Bonjour! Aujourd'hui, pour votre deuxième cours de crochet, nous allons apprendre la demi-bride. C'est un point qu'on utilise très fréquemment, surtout dans des travaux en rond, en circulaire, ou pour faire des tuques, des mitaines, toutes des choses en rond. Rarement, on va l'employer en aller-retour, et vous allez comprendre pourquoi. À cause des débuts de tour, ça fait des petits trous. Mais, aujourd'hui, on ne fait que le pratiquer, donc pour l'esthétique, ce n'est pas important. C'est que pour apprendre comment le maîtriser. Ici, sur mon échantillon, sur mon graphique, on me demande de faire huit mailles chaînettes. Je vais suivre exactement ce graphique. Donc, je commence toujours par mon noeud couleur. Je vais faire mes huit mailles chaînettes. J'en ai huit d'exécutées. Je vais me placer un petit marqueur dans ma huitième. Maintenant, on débute le premier rang. Voyez-vous, j'ai deux mailles en l'air à fabriquer. Je vais fabriquer mes deux mailles en l'air. Maintenant, je vais placer un marqueur dans la deuxième. Et c'est le repère que je viens de placer pour le deuxième rang, lorsque je vais faire ma demi-bride sur cette maille. C'est pour ça que le petit marqueur est si important. Maintenant, on me demande de faire des demi-brides sur toutes mes mailles chaînettes de ma base. Donc, il m'en reste sept à fabriquer, puisque mes deux mailles en l'air ici remplacent une demi-bride, qui aurait été faite sur la huitième maille chaînette. Je vais m'exécuter pour celle-ci sur la septième. Pour faire une demi-bride, l'endroit de l'ouvrage vers moi, je viens chercher un jeté. Je vais piquer dans ma chaînette. Ensuite, je vais chercher un autre jeté, que je vais passer à travers la maille de ma chaînette. Voyez-vous, maintenant, j'ai trois boucles sur mon crochet. Je vais venir chercher un autre jeté, que je vais glisser à travers deux, et la troisième. Donc, j'ai une demi-bride d'effectuée. Je vais en faire un autre, encore une fois, lentement, pour vous montrer. Je viens chercher un jeté. Je pique ici, dans ma maille chaînette. Moi, je préfère piquer en bas, et non juste dans le brin en haut. Ici, je viens placer derrière, comme ça. Je reviens avec une petite loupe. Maintenant, j'en ai trois sur mon crochet. Je fais un jeté, et je viens glisser à travers mes trois loupes. Donc, une deuxième demi-bride de fait. Je vais aller jusqu'au bout. Il me reste une dernière à fabriquer, dans la première maille que j'avais faite au tout début, dans mes mailles chaînettes, de ma chaînette de base. Donc, je vais venir faire ma dernière demi-bride dans celle-ci. C'est un petit peu plus difficile, là, parce que c'est près du nœud. Et donc, j'ai fait mes huit demi-brides. Pour les compter, j'ai ici, ça n'arrête pas de bouger, mes mailles en l'air du départ, qui remplacent une demi-bride. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai bien mes huit demi-brides. Maintenant, je retourne sur mon graphique. Pour mon deuxième rang, voyez-vous, on commence encore avec deux mailles en l'air, et on va aller placer une demi-bride sur chaque bride du rang précédent, pour, en total, la huitième, soit à la fin, sur la maille en l'air du rang précédent, qu'on avait marqué, si vous vous rappelez. Donc, on se rappelle qu'on pivote toujours devant. Je vais faire mes deux mailles en l'air du deuxième tour, et, encore une fois, je vais identifier la deuxième, puisque c'est celle-ci que je vais avoir besoin d'identifier lorsque je ferai mon rang au-dessus. Pour faire ma deuxième demi-bride, autrement dit, qui va être la première vraie, puisque celle-ci est en remplacement, je vais aller piquer dans la deuxième ici, et non là, car celle-ci la remplace. Donc, je vais, ça forme comme un oeil ici, c'est vraiment là que je vais. Et, je vais faire une demi-bride. Donc, j'ai monté huit mailles chaînettes, tous mes rangs doivent être à huit. Huit demi-brides. Bon, il me reste deux demi-brides à faire. L'avant-dernière va être ici, dans le trou qui est ici. Et la dernière, où j'ai placé mon marqueur, l'endroit où c'est la deuxième maille en l'air au début, qu'on avait placée, qu'on avait identifiée. Donc, je vais faire mon avant-dernière ici. Et ma dernière, exactement où mon marqueur. Vous pouvez laisser votre marqueur là, elle est piquée à côté. Comme ça, on est sûr d'être au bon endroit. Et voilà, mon deuxième rang est fabriqué. Et pour le troisième, on a simplement à répéter toujours le deuxième. Donc, deux mailles en l'air. Je viens placer un petit marqueur. Je vais mettre un blanc pour que vous le voyez bien. Je ne place pas ça dans la première, je le place dans la deuxième. Et tantôt, je vous disais que ce n'était pas un beau point pour travailler en aller-retour. Et l'explication, c'est les débuts et les fins qui sont moins jolis. Tout de suite après, je vais vous montrer pourquoi. Juste terminer mon troisième rang. L'avant-dernière ici. Et là, mon petit marqueur a bougé. Je vais juste le replacer. Il était ici. Je vais venir placer ma dernière maille à l'endroit du marqueur. Qui se trouve être la deuxième maille en l'air des débuts de taux. Et si vous regardez, je vais enlever tous les marqueurs pour que vous voyez bien. C'est ça qui n'est pas joli. Ça fait des trous. Et c'est pour la raison pourquoi on n'emploie pas les demi-brides dans des travaux en aller-retour. On va les employer dans des dentelles, on va les employer en rond, parce qu'il n'y a jamais de début de taux quand on travaille en serpentin. On va les employer de toutes sortes de façons, mais pas de cette façon-là. Mais il est très important de connaître les débuts et les fins. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pratiqué aujourd'hui. Amusez-vous et pratiquez ce point! à la fin de 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 la